Bonjour vous, j'espère que ça va et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Un petit crash test de la marque Forever Leeds On l'a vu partout sur les réseaux sociaux mais on veut vraiment un avis constructif bien évidemment Qu'est-ce que ça donne ? C'est du dropshipping, c'est de la merde ou c'est une marque exceptionnelle et il faut en parler J'avoue que j'ai vu la story de Marion Caméléon et j'adore cette fille et j'étais en mode Oui bah, bah oui je suis influencée quoi Du coup j'ai acheté et du coup on va faire un petit crash test et après là je vais aller au boulot Voici cet accoutrement de travail et après du coup on va se retrouver juste après pour voir si ça a tenu ou Est-ce que ça a pas tenu et que j'ai fait une petite réaction aux yeux ? Tout est arrivé dans une petite boîte comme ça Du coup vous avez, moi j'ai commandé des petits faux cils donc dans le kit et j'ai pris les faux cils les plus naturels Parce que du coup je voulais quelque chose de super naturel parce que d'habitude moi j'ai que des faux cils Houda Et les faux cils Houda sont quand même vachement beaucoup plus prononcés Du coup C'est le petit liner Je vais vous montrer comment il est Parce que normalement il n'y a pas besoin de mettre de colle Parce que du coup vous mettez le liner Parce que vu pour coller les faux cils moi j'ai que les Houda et la colle Houda qui est incroyable Il faut se le dire, ça c'est le liner noir Mais la Kouda est très très tenace Et franchement par des yeux super sensibles et tout Je me suis dit bon bah je vais tester Est-ce que ça va être incroyable ou non ? On va bien voir Et voilà ! Voilà ! Du coup j'ai pris mon petit miroir et c'est parti Du coup on va commencer Cet oeil là je vais le faire avec un liner noir Et cet oeil là du coup je vais le faire avec le liner transparent Pour vraiment voir les deux choses Je vous rapproche de moi Donc il est comme ceci Un petit pinceau feutre Et c'est parti ! Il est archi pratique d'utilisation Franchement c'est un plaisir Il a pas l'air de faire de transfert Franchement je valide Il est super pratique Du coup de l'autre oeil je vais utiliser le blanc Donc le transparent Alors en toute honnêteté je le trouve assez blanc Après c'est normal il est blanc mais Non c'est pas vrai ! Mais c'est super ça ! Il enlève du coup toute la base de maquillage qu'on voit de ici Et bien évidemment ça teinte le pinceau Du coup maintenant on va passer à la pose de faux cils Parce que j'avais oublié aussi de vous montrer Vous avez une petite pince avec Qui est vraiment magnifique en rose gold Pour prélever le faux cils Et du coup vous avez aussi un petit peigne à la fin Je vais mettre du mascara Et maintenant heure du résultat Et bien ça m'a l'air de marcher Oh c'est magnifique Le faux cils est sublime J'adore j'adore Et là du coup on va passer à l'autre côté Qui n'a pas d'aligner Enfin que l'aligner blanc Et là du coup après avoir mis le mascara C'est parti en test pour le blanc Ah le bout ne colle pas Donc ça rend comme ceci Franchement super agréable Par contre il y a un bout de colle T'es quand on colle le faux cils à la boîte Qui est juste ici Et ça me pique Donc je vais essayer de l'enlever Parce que franchement Même sans liner c'est super joli Je trouve qu'avec le liner ça rend quand même beaucoup mieux En toute honnêteté Par contre vraiment la pointe elle me nique Donc voilà le résultat Putain la pointe elle me saoule Voilà Mais par contre je suis archi choquée Enfin ça colle super bien A part la pointe qui est de celle là Qui me saoule Qui remonte Du coup je pense que je vais remettre un petit peu De colle pour vraiment que ça bouge pas Et mais sinon Je suis super satisfaite du résultat Et du coup on se retrouve ce soir Pour savoir si ça a tenu Est-ce que j'ai fait une allergie Ou pas Et je vous fais des gros bisous Et à ce soir Rebonjour vous du coup On se retrouve Après une journée de taf Pour savoir Au niveau de la tenue Est-ce que c'est un T'as bon achat à faire Ou pas Mon avis Honnêtement Le liner est génial Par contre je vous invite A mettre beaucoup plus De matière En coin interne Parce que moi malheureusement J'en ai pas mis assez Et mon faux cil Au milieu de la journée A fait Bye Je me casse Et va Je dis Bye bye En plus C'est une cliente qui me l'a dit J'en casse une cliente Et là elle me fait Madame Votre faux cil Je te la va super Génial Du coup en plus Je pensais pas Que ça allait se décoller Du coup j'ai pas ramené De mon liner Soit noir Soit blanc Du coup je n'ai pas pu Le recoller Et du coup J'ai préféré enlever Qu'avoir un truc Qui se casse comme ça Alors que l'autre côté Au niveau du milieu Et de l'extérieur De l'oeil Y'a aucun problème Du coup c'est vraiment Insistez bien Au niveau de l'intérieur De l'oeil Avec une colle Classique par exemple De chez Houda Vous avez juste à coller Donc y'a pas de problème Mais là vraiment J'avais je pense pas trop Insisté au niveau Du liner et l'intérieur Et un point important Je n'ai pas fait d'allergie Ça c'est un graal Parce que je sais Que je suis J'ai des yeux Ultra sensibles Y'a plein de choses Que je supporte pas Et là Je l'ai supporté Donc je suis trop contente Mais en tout cas Je vous laisse Avoir votre propre avis Sur ce liner Si vous l'avez déjà essayé N'hésitez pas A me le dire en commentaire Mais sinon Je vous le fais gagner Du coup au niveau du concours Rien de plus simple Du coup Vous avez à être Abonné à mon compte Youtube Voilà Déjà si t'es pas déjà abonné Qu'est-ce que tu attends ? A mon compte Instagram Et également J'ai mis un post Sur mon compte Instagram Et il faudra Du coup Bien mettre Je participe Et également mentionner Deux à trois personnes Sur le post Pour être éligible A mon concours Et si t'as envie Partage cette vidéo Et partage également Ma photo Sur ton compte Instagram Où tu veux Pour avoir plus de chance De le remporter Aussi Pour ma visibilité Voilà Voilà J'espère en tout cas Que ça vous fait plaisir J'ai adoré faire cette vidéo Je vous fais des gros gros bisous Et j'espère que cette vidéo Vous a plu A plus pour une prochaine évasion Sous-titrage ST' 501